Bonjour, bonjour à nos amis qui sont dans la salle, ce qu'on appelle en fonction des normes sanitaires de la salle des stations au zone. Et puis bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous regardent, chez elles ou chez eux, et qui auront l'occasion bien sûr aussi de revoir cette rencontre tout à fait exceptionnelle avec Philippe Guéluc, que nous sommes très heureux à la station au zone et à la librairie Mola d'accueillir. Alors on va dire pourquoi et revenir sur, comme on dit, votre actualité. Je vais vous présenter en quelques mots Philippe Guéluc, c'est d'ailleurs... Excusez-moi, je vous interromps une seconde. Votre nom c'est bien Jean. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on dit Peto ou Péto ? Peto. Peto. Si vous continuez à m'appeler Guéluc, je vous appelle Péto. Eh bien avec plaisir. D'accord. Mon nom c'est Guéluc. Eh bien écoutez, on dit, je ne vous le fais pas dire. Très bien, je vous en prie. Je préférerais vous l'entendre dire. Pardon de vous avoir interrompu. Vous avez très bien fait, cher Philippe. Cher Jean. Ce qui est bien avec les personnalités très connues, c'est que l'on gagne beaucoup de temps dans les premières minutes de l'entretien. On ne présente pas l'invité et aujourd'hui nous ne présenterons donc ni le chat, ni son auteur Philippe Guéluc. Bon, ça c'est fait. Comme ne dirait pas le chat parce que lui, il a du talent, chat par fort. J'ai lu dans votre biographie, sur votre site internet, que vous avez déjà posé vos valises à Bordeaux en juin 2004. Un an avant qu'Alain Juppé ne pose les siennes à Québec, en juin 2005. Vous allez me dire que vous ne voyez pas le rapport. Vous n'aurez qu'à demander au chat, il vous le dira sans doute. Nous avons le plaisir donc de vous retrouver 17 ans après et 17 ans plus tard, dans une ville repeinte en verre il y a pratiquement juste un an désormais. Et l'on comprend pour quelles raisons vos 20 statues du chat posant au total 20 tonnes, même davantage, j'imagine. Combien ? 40 tonnes ? Deux tonnes et demie chacune. 50 tonnes. 50 tonnes, 50 tonnes, sont toutes patinées de verre. Oui, c'est le verre résidant. Alors, même si comme vous êtes discret, vous ne souhaitez pas être pris pour un faillot, vous donnez une bonne raison, parce que 52 de ce livre, dans le chalet en bulles, j'ai choisi du verre clair en référence au bronze historique que nous croisons dans toutes les villes du monde. Le bronze, pardon, le bronze avec les siècles prend cette teinte verre résidant et moi je l'ai accéléré en faisant patiner les bronzes à l'oxyde de cuivre. Et donc, on a gagné plusieurs centaines d'années. On est au moins certains d'une chose avec vous, cher Philippe, c'est que vous ne risquez pas un jour de les repeindre vos statues en bleu marine. Ah non, ça je m'y engage. Je rappelle que ces statues étaient exposées sur les Champs-Élysées à Paris jusqu'au 9 juin dernier et qu'elles sont visibles depuis plusieurs jours à l'occasion de Bordeaux Fête-le-Vin. Je crois qu'elles vont rester au moins jusqu'en septembre. Merci à Pierre Hurmic, le maire donc, et à la présidente de l'Office du tourisme de Bordeaux, son adjointe, Brigitte Bloch, d'avoir permis aux chats de prendre ses quartiers d'été dans les rues bordelaises. Alors, moins lourd que vos statues, mais absolument indispensable pour comprendre, comme disent vos compatriotes, nos amis d'outre-quiévrains, le making-of de cette exposition hors normes. Vous publiez chez Casterman, donc, cet album qui est un peu le catalogue de votre exposition-performance et dont le titre est « Le chat déambule ». Alors, c'est un livre passionnant aux multiples facettes et c'est normal parce que le fait que votre chat prête désormais du volume, ce volume-là permet d'en faire le tour de votre oeuvre et de votre chat. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, oui, bien sûr. Je vous propose que nous abordions donc votre exposition dans un deuxième temps, mais que nous déambulions au milieu du chat, préalablement. Alors, votre préface a des accents proustiens, au moins dès la première phrase. « Aussi loin que je me souvienne, écrivez-vous, j'ai toujours aimé la sculpture ». Alors, on y retrouve évidemment la musique et la scantion de la première phrase de la recherche. « Longtemps, je me suis couché de bonheur », mais très vite, on constate qu'il y a une différence entre vous, sans rentrer dans le détail, et le petit Marcel, parce que dans la suite de votre préface, vous écrivez « J'ai toujours aimé esquisser le portrait de mes ennemis en faisant pipi dans la neige. Au bout du compte, j'ai fait comme la majorité de mes prédécesseurs, illustrer d'abord « Buriné, ensuite ». Vous allez me contredire, je m'imagine. Vous avez dit « Buriné », parce qu'on parlait « Buriné », juste avant. Non, 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 « Buriné, ensuite », je dis bien « Buriné ». Et vous allez me contredire peut-être, mais de mes recherches à moi, j'avais cru comprendre que le jeune Proust, c'était d'abord Buriné lui-même, avant d'écrire. D'ailleurs, on en a la confirmation dans la suite de cette première phrase très connue de la recherche qui dit « Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « Je m'endors ». » Alors, vous n'êtes pas sur un divan, vous êtes sur un fauteuil. On ne va pas rentrer dans l'introspection profonde de votre enfance. Mais la question que je voulais vous poser, parce que très vite, ça reçoit d'un entretien passionnant avec Jean-Claude Loiseau, vous dites « Votre père m'a appris à voir ». Mon papa. Voilà, votre papa à vous. Mais à voir quoi, j'allais vous poser comme question ? Des formes ou des lignes, des volumes ou des traits ? Tout ça en même temps. Mon père m'a ouvert les yeux sur les merveilles de l'art. Nous étions deux frères à la maison. Un frère aîné, six ans et demi, plus âgé que moi, qui a toujours été un petit peu un modèle. Mon père avait été dessinateur de presse juste après la guerre jusqu'à 1953 avant ma naissance. Et ensuite, il a été distributeur de films des Pays de l'Est. Comme dessinateur, il était plutôt caricaturiste. Mais il était surtout un homme épris de culture, autodidacte, s'émerveillant des arts anciens. Il avait une passion pour la peinture. Et quand je dis qu'il nous a appris à voir, il nous a aussi appris à regarder et à nous émerveiller devant des reproductions. Parce qu'il n'avait pas les moyens de s'acheter des originaux. Surtout quand je vais vous dire le nom des peintres. Voilà, c'était Velázquez, c'était Goya, c'était Rembrandt. Et il s'était abonné à « Chef-d'œuvre de l'art » publié par Hachette. Et qui, chaque semaine, proposait des merveilleuses reproductions de tous les grands peintres. Et mon père avait un jugement très catégorique, très sévère et en même temps très enthousiaste sur les choses. C'est-à-dire qu'il ne pardonnait pas à Rubens ses tonnes de crème fraîche dans les tableaux. Et puis, devant le Gréco ou Rembrandt, il tombait en pas moison. Et il nous a transmis cet amour de l'image. Et c'est dans cette période-là, et c'est pour ça que je dis à un autre moment, que dès l'âge de 5 ans, je savais qu'il était Pierre Soulages. Parce qu'il l'avait découvert, en parallèle avec Hartung et d'autres abstraits. Et il nous avait dit « Regardez, c'est pas seulement du gribouillis. Regardez comme il renouvelle son geste d'un tableau à l'autre. Regardez comme c'est profond, comme c'est beau, comme c'est émouvant, etc. » Bon, on vous dit ça pendant votre enfance, forcément. Quand vous rencontrez Pierre Soulages, vous tombez évanoui. Alors, on avance, y compris d'ailleurs par rapport à votre famille, si je puis dire. Parce que je recommande à nos amis présents et à ceux qui nous regardent de prendre connaissance de votre biographie sur votre site internet officiel. Oui, enfin, il faut avoir le temps. www.lechat.com, bouton gluque. Cette biographie est tellement longue. Vous montrez que vous avez une telle activité de fou depuis au moins 40 ans qu'on est absolument crevé et essoré quand on arrive à la fin de la lecture. Moi, j'étais fatigué. Et au passage, on découvre que le chat apparaît dans votre faire-part de mariage avec Dany. Permettez-moi de lire un court passage. En 80, en 1880, gluque, épouse Dany, c'est sur le carton de remerciement de leur mariage qu'apparaissent pour la première fois un chat et madame. Oui. Leur position explicite choque les vieilles tantes. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous demander ce qui a pu choquer les vieilles tantes. Je peux vous l'expliquer, en fait. Vous allez nous le dire tout de suite, parce qu'on voit une première image à l'écran derrière nous que vous avez là et qui est tout à fait intéressante parce qu'on a deux personnages. Vous allez nous dire qui c'est. C'est dans le chat des rambules, page 31. Alors, à gauche, à l'écran, c'est Poulou, alors qu'il y a peut-être un lien de parenté avec Philippe Poutou à Bordeaux. Ah non, non. Non, pas du tout. Il était encore enfant. Mais vous pouvez nous expliquer, est-ce que vous pouvez nous expliquer la jeunesse du chat et en quoi, dans le livre « Le chat des rambules », il apparaît un peu comme le premier chat. Oui, oui, oui. Enfin, j'ai dessiné des chats, mais celui-là, en fait, j'ai animé pendant cinq ans à la RTBF une émission pour les enfants quotidienne qui s'appelait « Lollipop », dans laquelle nous avions une liberté absolument totale. Pourquoi ? On l'a appris plus tard. C'est parce que les directeurs de l'époque commençaient à boire du whisky à 11h du matin. Et à l'heure où passait notre émission, ils étaient complètement murgés. Donc, ils nous laissaient faire au grand bonheur du public. Et j'ai évidemment appris plus tard, et ça me touche infiniment, que toute la génération des humoristes actuels, comme... Et puis même déjà Poulvord, Marie-Gilin, Charline Vanunacker, Vizorek, tous les Belges qui ont débarqué ont été élevés à ça et m'en ont parlé, évidemment. Il y avait une séquence dans l'émission qui était simplement deux têtes qui dialoguaient sur un green key, alors que les têtes flottaient dans l'air et devant un décor. Et c'était Poulou et Mokka. Et il se racontait des conneries pendant une minute et demie, etc. Et donc, j'avais créé les marionnettes. Et ça, c'est le dessin de création. Poulou est à gauche, Mokka à droite. Et c'est beaucoup plus tard que je me suis dit, mais bon sang, ce personnage, alors que j'ai fait ce dessin en 79, le chat naîtra en 83, je dis, mais ça, c'est l'ancêtre du chat, parce qu'il est déjà là. Les petites lunettes rondes, le gros nez, les oreilles, le côté joyeux. L'autre, c'était le râleur. Juste une question, je peux vous en poser aussi. Le carton de mariage, vous allez le montrer ou pas ? Non. Je voulais juste vous expliquer alors en quoi ça consistait. Donc, on sortait le carton de l'enveloppe, il était plié en deux. Et sur la partie visible, on voyait une madame chat avec les yeux papillonnants, un grand sourire, etc. Elle était envoyée avec les pattes avant. Et quand on ouvrait le carton, il y avait un monsieur chat qui était en train de lui offrir ses hommages, de jeune marié. Et le monsieur chat, je lui avais fait porter des lunettes rondes. On voyait bien qui était qui et qui. Mais enfin, je voulais personnaliser le chat. Et ce n'était pas encore le chat. C'était deux chats, un monsieur chat et une madame chat. Et le chat est né trois ans plus tard. Alors, le chat a décidé de ne rien s'interdire. Mais ça ne l'empêche pas de réfléchir. Il réfléchit énormément. Et entre sa première publication dans les colonnes du Grand Quotidien Belge le soir, dont vous avez dit, le 22 mars 83. 22 mars, quand même pas rien. 15 ans, jour pour jour, après le lancement du mouvement du 22 mars par Daniel Cohn-Bendit. On peut dire que franchement, vous avez choisi vos dates. Aujourd'hui, on est le lendemain du 10... Non, on est le jour du 10 juin. On est le genre de l'appel. On est le genre de l'appel. J'ai mis mon téléphone sur l'avion. Si jamais vous avez un appel. Et aujourd'hui, on compte 24 albums du chat publiés depuis le premier chez Casterman. On a la chance d'avoir vos éditeurs présents au premier rang avec la grande maison Gallimard. La question de l'objet du rire s'oppose à tout créateur et à tout humoriste. Voici ce que vous en dites dans la marque du chat, 14e album publié en 2007. Alors, vous voyez le strip. À la question « Peut-on rire de tout ? » la réponse est oui. À la question « En êtes-vous absolument certain ? » la réponse est non. Alors, vous-même avez eu, évidemment, sur cette question-là du rapport au rire. Vous avez aussi évolué. Je précise, par exemple, que lorsque Siné s'est fait virer de Charlie Hebdo, vous êtes allé travailler aussi avec Siné ? Bien sûr, je n'avais pas travaillé avec Charlie Hebdo, mais Siné m'a appelé, j'ai dit oui, évidemment. Alors, est-ce que, on ne va pas faire dans le sentencieux, mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu votre position par rapport à cette question du... « Veut-on rire de tout ? » La meilleure réponse est celle de Desproges. Oui, mais pas avec tout le monde. Un journal satirique, c'est comme une salle de spectacle. On est entre nous. Et lorsqu'on est entre nous, comme quand on est avec des amis, on peut rire de tout. Parce que s'il y a un moment de malaise, ici ou là, ou plus tard, on peut en parler tout de suite. Si quelqu'un est choqué, si quelqu'un ne se sent pas bien avec tel ou tel sujet, on peut en parler. Quand on est à la télévision, c'est déjà beaucoup plus compliqué, parce qu'on n'est pas en lien avec les personnes qui assistent à ce qu'on dit. Je disais dans un journal satirique, oui, on est entre nous parce que les clients sont des fidèles du journal, parce qu'ils demandent de l'outrance, parce qu'ils sont en lectorat avertis. C'est pour ça que le ton que j'adopte personnellement dans Ciné mensuel aujourd'hui, ou que j'ai pu adopter à la télévision aux côtés de Michel Drucker, n'est pas le même. Je trempe ma plume dans des styles, dans des genres différents. Voilà, en gros, Harakiri ou Paris Match, ce n'est pas la même chose. Mais ceux qui achètent Harakiri ou Charlie Hebdo ou Ciné mensuel, savent qu'ils vont trouver des choses qui peuvent choquer. Et la grande différence qui s'est opérée entre l'époque des années 60-70, où, par ailleurs, 60, il y avait une censure d'État qui tombait régulièrement sur leur tête. Mais le grand mouvement qui a tout bouleversé, c'est celui d'Internet. Déjà, la télévision, on ne sait pas à qui on s'adresse. Et sur Internet, c'est encore pire, parce que les propos que l'on peut tenir ou qui sont rapportés font le tour de la planète en quelques secondes. Et donc, après les attentats de Charlie Hebdo, j'ai fait part, évidemment, de ma révolte, de mon chagrin. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des artistes immenses. Nous avons perdu des artistes immenses. Et donc, bien sûr, ça a été épouvantable. J'ai simplement voulu dire à l'époque que je pensais qu'il fallait, dans le monde actuel, prendre garde à ne pas heurter malencontreusement des gens qu'on ne veut pas blesser. Et que dans les religions, dans les cultures différentes qui jalonnent la planète, toutes n'ont pas évolué à la même vitesse et de la même façon. Et si nous avons eu les Lumières, et puis la séparation de l'Église et de l'État, et puis la liberté de la presse, et puis même le blasphème est accepté dans la loi. Mais le blasphème est accepté dans la loi, ce n'est pas pour ça qu'il doit devenir une obligation. Et donc, j'estime toujours que le risque de blesser, parlons, des personnes de culture ou de religion musulmane, qui sont des gens parfaitement pacifiques, démocrates, qui vivent en France ou en Belgique. Et j'ai parlé avec beaucoup d'entre eux qui, après les attentats, condamnaient sans réserve cette violence imbécile et monstrueuse, et en même temps disaient qu'ils étaient blessés par ces caricatures outrancières, qui, pour eux, étaient le tabou absolu. On en a parlé tout à l'heure, on va en voir deux. Donc, moi, je continue, on peut montrer deux dessins, juste en préambule, dire que, moi, je continue à penser qu'on doit pouvoir continuer à rire de tout. J'ai juste mis une réserve sur la représentation du prophète, je ne la ferai jamais parce que je ne veux pas me suicider. Par contre, j'ai fait un dessin du chat qui dit, si le prophète avait eu un frère jumeau, lui, on aurait pu le représenter sans que ça pose de problème. Et ça, c'est tout à coup une question philosophique, on se dit, ah oui, c'est vrai, mais bon, le gag est passé. Et je n'ai jamais eu aucune menace, je n'ai jamais eu aucune agressivité envers moi. Au contraire, je pense que des gens de toute culture ont compris que j'essayais de pratiquer un humour à la fois insolent, mais aussi bienveillant, et que je préférais être compris et ami et allié avec 95% des musulmans qui sont des gens de bonne foi, pour combattre avec eux l'islam politique et les intégristes, plutôt qu'en visant les intégristes, blesser une communauté entière. C'est juste la nuance que j'ai essayé d'apprendre. Je vous remercie de cette, enfin, vous dites un préambule, mais c'est vraiment l'exposé de votre position. Mais il se trouve aussi que vous parliez d'Internet. Internet se caractérise aussi par autre chose, c'est que ça efface en quelque sorte l'espace-temps. C'est-à-dire qu'on va rechercher des choses qui ont été faites dans un contexte de néo, en les lisant par un anachronisme historique basique, avec les critères d'aujourd'hui. On va voir deux types de slides maintenant, une sur laquelle je fais exactement le prolongement de votre propos, c'est, on va les commenter, talibans attentionnés, talibans mais attentionnés, et puis l'autre... Je lis pour ceux qui n'ont pas leurs lunettes, que dirais-tu d'une petite badale en auto, ma chérie ? Voilà, bon. Là, je... Voilà, et puis l'autre, c'est l'inauguration du monument d'hommage au martyr de la femme afghane. Et donc ça, c'est l'extrait de la marque du chat, qui est votre album, je crois, 14, enfin, je ne sais plus, où il y a la fenose couverture, le voilà d'ailleurs, avec la couverture endématique de Black les Mortimers. J'en ai fait des dizaines de dessins sur le sujet. Alors, oui, j'en ai fait beaucoup. Et vous me disiez tout à l'heure, avant que nous commencions, on en partait que, par exemple, les femmes afghanes à Kaboul ont trouvé... En tout cas, quelques-unes d'entre elles qui étaient interrogées par des journalistes, une équipe de journalistes français, qui leur ont montré mes dessins de ce genre. Et les filles ont ri. Et elles ont... Elles ont adoré les dessins. Et elles ont dit aux journalistes, lui, il nous défend. Et en fait, c'est ça que je cherche à faire. Dans ce dessin, bon, bien sûr, c'est une situation... Voilà, j'en fais un gag, mais c'est monstrueux. Mais en même temps, voilà, c'est ce type, ce connard que je veux dénoncer. Je ne supporte pas qu'on avilisse une partie de l'humanité de cette façon. Et ça, c'est... Voilà, c'est ma manière. Et ça, je peux en parler avec tout le monde. Je n'insulte personne. Oui, sauf peut-être un peu le connard. Mais bon, il l'a cherché aussi. Alors, ça, c'est sur un sujet, évidemment, sensible. Mais quand je parlais du rapport au temps, la slide suivante, et moi, je trouve ça très drôle, donc ça, c'est un nouveau... Je ne suis pas le seul à trouver ça drôle, d'ailleurs, vous l'avez vu. Et puis, quand on connaît la véritable histoire, en fait, que c'était Bernadette qui persécutait Jacques... Oui, bien sûr, c'est ça. Bon. Bon. Typiquement, voilà, sujet d'actualité aujourd'hui, ô combien grave qu'il y ait celui des féminicides et celui des assassinats de femmes par des hommes. Ce dessin, qui, il y a à peu près 30 ans, vous l'appréhendez comment aujourd'hui ? Ah, mais je continue. Je le trouve drôle, et visiblement, le public aussi. Je ne m'en souvenais pas, mais... Non, il est bien. Il est bien, mais il pose deux questions. Alors, on peut parler, évidemment, de la violence faite aux femmes, mais on peut parler aussi de l'information ou de l'information tronquée ou de la petite phrase extraite d'un discours. Combien de gens n'a-t-on pas blâmé d'avoir dit une chose alors qu'on avait pris que le début de la phrase sans ajouter la conclusion ? On peut faire dire absolument n'importe quoi à quiconque. C'est un petit peu ce thème-là que j'ai dit. Alors, attendez, ne me dites pas que ce dessin publié aujourd'hui créerait une polémique. D'abord, Jacques Chirac n'est plus en état de battre qui que ce soit, même au Scrabble. Et puis, je veux dire, ça va, on peut... Là, c'est un truc auquel, moi, je ne me résoudrai pas. C'est qu'on m'empêche, de quelque façon que ce soit, c'est de faire des dessins rigolos qui dénoncent... Je veux dire, l'humour, c'est tout de même d'abord pour faire rire, pour faire réfléchir aussi. Et le rire est un moyen de faire réfléchir. Alors, si on ne peut plus dire, utiliser certains mots en disant « Chirac bat sa femme », oui, mais vous vous rendez compte ? Oui, bien sûr, je me rends compte. Mais alors, on ne peut plus utiliser le mot « battre », on ne peut plus utiliser... Alors, un jour, ils vont dire, oui, si je dis « halte à la violence faite aux femmes », « Quoi ? Vous avez dit violence faite aux femmes ? C'est insupportable ! » Mais oui, justement, mais j'ai mis « halte » juste avant. Donc, il ne faut pas devenir complètement fou non plus. On doit pouvoir continuer à dire les choses. Je vous recommande, si jamais vous n'en êtes pas lecteur, de regarder quelques dessins que je fais pour ciné mensuel, où là, la rubrique s'appelle « Gueuluc se lâche », et je vous promets que c'est plutôt piquant. Alors, on avance, on avance dans le chat des rambules. Il y a une réflexion passionnante de votre part sur l'art, l'artiste et l'histoire de l'art. Franchement, je le recommande, parce que c'est un très beau texte. Et puis, il y a également une interview, un entretien avec Jean-Claude Loiseau. Jean-Claude Loiseau, c'est celui qui a coordonné, si je me souviens bien, la publication spéciale numéro hors série de Télérama. Absolument. Sur votre travail. Série Télérama, juste pour la péter de trois secondes, il y a eu trois dessinateurs célébrés dans un hors-série Télérama. Walt Disney, Hergé, et moi. Cherchez l'intérêt. C'est Hergé et Walt Disney qui se sont demandé ce qu'il faut. Et puis également, un très beau texte de Véronique Berguen, sur lequel je reviendrai. À partir de la page 112, vous évoquez l'humour dans l'art. Et c'est un texte que vous avez écrit, pardon, je commence à rire, avec un ami à vous qui s'appelle Roger-Pierre Turine. Dites-moi, ce n'est pas un gag, là, par contre. Non, bien sûr. Roger-Pierre Turine. Oui. D'accord, je me méfie de tout. On ne rit pas du prénom des gens. Non, on ne rit pas, mais... Monsieur Péto. Oui, oui, je vous en prie, c'est pour ça. C'est bien pour ça que je l'ai faite. Et donc, on va voir un dessin qui, moi, me fait hurler de rire, mais que je trouve vraiment passionnant. D'accord. C'est celui-là. Parce que... Donc, on peut le dire. Donc, ce dessin, ce tableau s'intitule Sculpteur aztèque se dépêchant de terminer la dernière statuette précolombienne de sa carrière. Alors, ça, c'est... C'est dans la vengeance du chat et vous en parlez dans le texte du chat déambule. Ah bon ? C'est page 21 que vous en parlez. D'accord. Vous en parlez à votre nec. Non, mais je ne l'ai pas relu. Non, je ne l'ai pas relu. Excusez-moi. Je ne l'ai pas relu récemment. Non, non, mais... Et je me suis reporté à ce dessin dans la vengeance du chat. C'est typiquement ce qu'on appelle une mise en abîme. On est vraiment chez Paul Ricoeur dans un temps et récit où Ricoeur évoque en quelque sorte ce regard qu'on pourrait appeler le futur antérieur. Parce que c'est vraiment du futur antérieur. Le type ne sait pas qu'il y a Colombe, Christophe Colombe dans la Pinta, la Ninia et la Santa Maria. Il les voit arriver. Et le sculpteur, se dit que son temps est déjà fini. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Parce qu'en fait, le sculpteur, il a le sentiment que ça va se terminer. Est-ce qu'on peut dire que le chat est un pré-sentimental ? Vous entendez, là ? Moi, je propose qu'on demande aux gens de lever la main pour répondre oui ou non. Et vous le connaissez mieux que quiconque. Oui. C'est un sentimental ? Est-ce que c'est d'abord un sentimental, le chat ? Oui, c'est un tendre. D'accord. Bien sûr. qui aime se faire vachard de temps en temps. Mais il est comme moi, en fait. Moi, je suis une bonne pomme. Et puis, de temps en temps, j'adore faire le sale gamin et sortir des trucs violents alors que je suis le type le plus pacifiste du monde. Mais la violence dans le dessin, même si elle traite de sujet réel, la violence ne sera jamais aussi forte que la réalité. Ça reste du dessin. Ça reste une fiction. Est-ce que le chat pressant les choses ? Non, je crois que... Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je fais tellement les choses au jour le jour, à l'instant, spontanément. Je fais le truc qui me fait marrer ce jour-là et je ne me dis pas tiens, dans X temps. Alors, sans doute que si on pioche dans l'ensemble de mon œuvre, dans l'ensemble de mon travail, on va trouver... Là, typiquement, vous vous souvenez ? Ah oui, non, mais là, je suis... Vous vous souvenez des conditions ? Je suis assez fier de ce dessin. Et vous vous souvenez comment vous l'avez fait ? Pourquoi vous l'avez fait ? Qu'est-ce que vous... Non. Non. J'étais face à une feuille blanche, ça, j'en suis sûr. J'avais un feutre à la main. Oui. Pour l'instant, c'est... Et l'idée... En fait, c'est ça. Voilà. Tout à l'heure, j'ai dit... J'étais à une réception chez un ami vigneron qui célébrait un anniversaire de sa propriété. Il avait convié beaucoup de monde, donc on avait... Voilà. Et puis, à un moment, ils sont dans l'entre-deux-mères. Et je ne sais pas pourquoi je dis, mais au fond, l'entre-deux-mères existait avant le mariage pour tous. C'est vrai. C'est des trucs comme ça auxquels vous... C'est un mot, c'est de réagir sur quelque chose. Et là, je ne sais pas, il y a peut-être un article du journal qui parlait d'une exposition d'art précolombien et ça m'a fait démarrer cette mise en abîme. Ça doit être comme ça. Ça doit être comme ça. Sinon, je ne vois pas pourquoi je ferais des bêtises pareilles. Vous, vieillitantes, ont donc été les premières dans l'histoire mondiale du chat à avoir la confirmation que le chat est quand même un véritable obsédé sexuel. C'est un... Il est pris à pic, il est doté d'un chat freudien qu'on pourrait presque prononcer chat, c'est une sorte de sexutoire, mais le chat semble connaître tous les stades du développement de la personnalité en même temps, ce qui lui donne un côté, finalement, sur le même temps, très macronien, finalement. On est constamment dans le pipi, d'ailleurs, plus que dans le caca, à moins que ce soit celui des pigeons, mais ça, ça nous ramène à la sculpture, et dans le zizi et dans la question fondamentale de la perpétuation de l'espèce. Par exemple, je vous lis, le chat dit « Un jour, ma femme s'est emparée de ma flûte, alors que je me suis mis à jouer avec son corps, et voilà pourquoi nos enfants aiment la musique. » Ça, c'est dans la marque du Chimpage. Oui, c'est une photo de famille, mais là, on n'est pas... Ce qui est totalement exact en ce qui concerne vos enfants, je rappelle que Gluck en néerlandais veut dire « chance » et votre fils, Antoine Chance, est un excellent chanteur, premier d'ailleurs en 2015. Alors, on voit la slide, maintenant, la diapo avec ce fameux homme de Vitruve, de Léonard de Vinci. Et donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui dépasse. Il a manifestement un appareil méthodologique littéralement hors normes ou qui explose le cadre. Et dans le chat des ambules, page 26, vous citez Duchamp et vous dites « Et Duchamp dit le grand ennemi de l'art, c'est le bon goût. » Oui. Je ne vous demande pas de vous expliquer. C'est Duchamp tout craché. C'est Duchamp tout craché. Et cette parodie de l'homme de Vitruve, c'est quand même extraordinaire. Oui, c'est un tableau que j'ai fait, une idée que j'ai eue qui m'a fait rire. Je vous avoue que j'ai un petit peu forcé le trait. Pour de vrai, il ne dépasse pas autant. Mais oui, c'est drôle, c'est un tableau. Alors ça, ce qui est amusant, c'est que ce tableau, ce n'est pas juste une image. Parce que si, d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a à Bordeaux en ce moment une exposition à la galerie Dx qui se trouve rue Buffon, exactement, numéro 7, à côté des grands hommes. Et j'y expose des tableaux à l'acrylique de grand format, etc. Et celui-là, on est un... Donc le tableau, c'est une acrylique sur toile qui fait un mètre par un mètre plus ce qui a été ajouté. Le complément. Il y a écrit, je repose, dans le livre, c'est ce que dit le texte, il en reste encore un peu, je vous mets le tout. Ça, c'est le titre du tableau. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Voilà. Ce que nous disent tous les bouchers. C'est beaucoup plus intelligent que je viens de dire. Merci. Et donc, c'est un tableau. Et ce qui me fait rire dans ce genre de démarche, c'est qu'un tableau comme celui-là est exposé dans un salon d'art. Je ne sais pas si, soit à Art Paris, soit à la Brafa à Bruxelles, et donc il est mis par une galerie au mur et donc il y a des gens qui visitent le salon d'art, qui voient des œuvres de grands peintres, etc. Et puis ils tombent là-dessus et ça les fait rire. Je pense être l'initiateur, je ne suis pas le tout premier, mais il n'y en a pas eu beaucoup, l'initiateur d'un grand mouvement pictural qui va s'appeler l'art rigolo. parce qu'en me penchant, et d'ailleurs il y a un chapitre là-dessus dans le catalogue album qui s'appelle « L'humour dans l'art » et dans lequel j'essaye de trouver les traces de ce qui a fait rire les gens depuis l'Égypte ancienne jusqu'à nos jours. Et on en trouve, vous savez qu'il y a des sculpteurs de bas-relief égyptiens qui reproduisaient des proverbes ou des sentences égyptiennes classiques, traditionnelles et dont il modifiait légèrement la fin pour en faire un gag. Et puis il y a eu, je passe très loin après, les gargouilles dans les cathédrales, là où plus personne ne pouvait atteindre les sommets de ces monuments fabuleux et les types se lâchaient et faisaient des choses qui les faisaient rire. Et puis il y a eu évidemment le début du dessin satirique dans les mouvements sociaux qui ont annoncé la Révolution française. Mais de tout temps, les artistes se sont amusés et évidemment ça a pris une ampleur énorme au XIXe siècle avec les caricaturistes, avec les journaux satiriques, avec Daumier. Je ne vais pas faire une conférence sur l'humour. On va continuer. Mais je me dis qu'il n'a pas été si présent que ça parce que l'art a souvent été... Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que ce sont les puissants qui ont commandé des tableaux d'eux-mêmes, des statues, d'eux-mêmes, etc. Et donc le type, le peintre, le sculpteur n'avait pas intérêt à les rendre ridicules. Donc il gagnait sa croûte, il faisait son boulot, il était bien content. Puis il y a eu la peinture d'église, ce n'est pas non plus là-bas qu'on allait faire des trucs, des pitreries comme moi. Mais après, ça s'est lâché. Alors d'ailleurs, je vous coupe, Philippe, mais dans le chat d'ambule, toujours dans ce texte sur l'humour, dans l'art, vous rendez un vibrant hommage aux artistes et créateurs contemporains. Je vous cite, je vous lis, merci Case Arring, d'ailleurs au passage, vous lui rendez un hommage dans une toile acrylique en 2016 où le chat, devant un tableau du génial américain, dit à son double, c'est quand même toujours un peu la même chose, non ? et l'autre répond, je ne sais pas si nous sommes les mieux placés pour en parler. Autodérision. Voilà, vous remerciez Ernest Pignon et Ernest, vous dites merci à Banksy, que d'ailleurs méchamment, vous dites que les Français qui vous en parlent se tiennent à appeler Banski, ce n'est pas gentil. Ben si, mais c'est le cas. Même des gens très réputés dont je tairai le nom me parlent de Banski, non, Banksy. Alors Banksy, et vous ajoutez, je suis bluffé, ému, touché par Sophie Kalle, par Jacques Charlier et ses sexes d'artistes, Christo et Jeff Skouns, en 2009, et Wim Delvoy, ou Delvoy, avec son cloaca, sa machine à fabriquer du caca. Donc vous avez des mots très forts et très personnels pour ce que vous appelez les créations qui me font rire, c'est page 113, et on va voir maintenant, vous parliez, votre côté sale gosse, un triptyque où vous vous inspirez du grand artiste chinois Ei Weiwei, avec Dropping the Han Dynasty. Attendez, vous montrez tout ou bien que ma version ? D'accord, parce que Ei Weiwei... Alors expliquez-nous. Voilà, oui, avant de le montrer. Ei Weiwei, c'est un géant, c'est un artiste immense, c'est un chinois, un géant, un opposant au régime qui se bat d'ailleurs beaucoup pour les réfugiés, qui les aident tant qu'il peut, et qui a créé un événement considérable dans le monde de l'art en faisant prendre une photo de lui-même debout, tenant un vase d'un vase ancien chinois de la période. Elle a dit ainsi Han. Voilà. Et donc, c'est un vase qui vaut un million de dollars. Première photo, il le tient comme ça, deuxième photo, il écarte les mains, le vase tombe, troisième photo, le vase se fracasse sur le sol. Et c'était une... Et moi, j'ai fait ça avec un ballon de foot. Mais oui, alors, c'est quand même très intéressant parce que c'est pas qu'une parodie. Ben non. Parce qu'il y a évidemment plein de niveaux de lecture différents. Et donc, vous dites quelque part, si j'ai bien compris, l'art, quand on crée, la performance, la performance artistique, c'est aussi, et c'est le texte qui est au-dessus, qu'est-ce que j'aime ça ? Mon goût personnel me porte vers des créations qui me font rire, bien sûr, mais je me laisse également emporter par l'émotion la chair de poule et les larmes. Grand respect aussi pour l'artier chinois He Wei Wen et pour son engagement humanitaire. C'est un semé du genre. Ils sont trop nombreux, ceux que j'admire pour les citer tous. Et lorsque je les évoque ou les parodie dans mon propre travail, c'est toujours pour clamer mon admiration. Enfin, presque toujours, le sculpteur américain Claes Oldenburg a dit un jour, le rire élargit la vision. Merci, vieux. C'est un très beau texte. Oui, alors, ce que je dis là-dedans, en gros, c'est que j'aime aimer, j'aime admirer. La jalousie est un sentiment que je ne connais pas. Si un confrère, ami de Surcroît, fait un succès, et je salue Bernard Hisler, qui n'est pas édité chez Castarmel et qui fait un carton actuellement avec une expo et un bouquin sur Baudelaire, et je l'ai appelé pour lui dire comme j'étais heureux de ce succès. Si mon voisin s'achète une belle bagnole, qu'est-ce que je suis content pour lui. Moi, je m'en fous des bagnoles et même j'aimerais les bagnoles. Je suis heureux de voir le bonheur. Je suis heureux du talent des autres. Et pourquoi je disais ça ? Oui, ça n'a pas toujours été le cas. Je disais, mes hommages sont toujours une marque d'admiration. Je peux citer un contre-exemple ? Allez-y, oui, bien sûr. Et pardon à ceux qui admirent l'artiste que je vais citer, mais moi, je ne l'aime pas. On voit le chat qui a accroché au mur un tableau qui est encore emballé dans du papier avec des ficelles. Alors, on pense que c'est cristaux, évidemment. Non, non. Il y a une voix qui lui dit tiens, vous ne déballez pas votre Bernard Buffet et le chat répond non, je préfère comme ça. emballé. Voilà. Je peux être méchant aussi. Alors, certains trouvent que Bernard Buffet est un immense artiste et moi, je suis un peu allergique à sa peinture. Donc, je peux aussi être sale gosse, insolent, même un peu méchant. Mais je ne l'aurais pas fait de son vivant. C'est peut-être le... Voilà, la seule... Ils n'avaient pas d'enfant. Sa femme est morte aussi. Donc, voilà, ça fait peut-être de la peine à ceux qui l'admirent tellement et je leur en demande pardon. Mais je trouve ça tellement moche que... Alors, ce qui est fascinant chez le chat, il y a plein de choses fascinantes. Évidemment, il y a un côté Raymond Deveau, ce qui est absolument extraordinaire, dans la manière avec laquelle il joue sur les mots, vous jouez sur les mots. et cette capacité et cette capacité à faire jouer les mots fait que parfois l'échange peut être très compliqué avec le chat dans la lecture. Le chat, par exemple, se rend compte qu'il peut gonfler ses interlocuteurs. Là, il va falloir lire... On va lire. Des ouvriers qui font le pont lors du week-end de l'Ascension doivent avoir le sentiment de ne jamais s'arrêter de travailler. C'est comme ceux qui bossent dans le secteur automobile et qui, pour se changer les idées, font un break. Ou comme des sorcières qui prendraient une année sabbatique. Ou une danseuse qui a trop travaillé et voudrait lever le pied. Ou alors un trompettiste qui mettrait son instrument de côté histoire de souffler un peu et hors champ. Et vous, vous n'arrêtez jamais de dire des conneries. Réponse impossible. Je suis de garde tout le week-end. Non, mais ça, c'est extraordinaire. Parce que, d'une certaine façon, la Russie, c'est vous qui vous regardez, qui regardez le chat et qui pratiquez cette autodérision qui est absolument charmante. Et est-ce qu'il y a des moments où vous êtes plus propice en fonction de vos états d'âme ou de votre état d'être ? Tout ça, c'est mélangé. Sans doute, sans doute. Mais je ne m'en rends pas compte. Comme je vous dis que je travaille à l'instinct, moi, je suis devant mon... Je fais ma cuisine, je fais mes trucs. Après, certains me disent tiens, ce plat-là était plus relevé. Aujourd'hui, ça manque de sel ou ceci ou ça. Mes enfants, mon fils m'a dit, d'ailleurs, il y a un ou deux albums, il me dit tiens, tu parles beaucoup de la mort dans celui-là. Ah oui. Alors, c'est peut-être un sujet qui me préoccupe peut-être de plus en plus. Peut-être que lui, il a ressenti d'une autre façon. Peut-être que... On ne sait pas. Donc, je ne fais pas d'album à thème. Je ne fais pas un album sur la nostalgie, sur le futur, sur le vin, sur le truc. Non. Je préfère toujours être dans le patchwork. Ça rend mes albums, ils me semblent, plus vifs, plus variés, plus... Ben oui, moins mon... Je vais dire une bêtise, moins monothématique, forcément. Imbécile. Alors, vous voyez, par exemple, vous savez pourquoi, à mon sens, il y a un côté très varié. Vous le dites, page 129 du chat déambule, dans un strip... J'ai déjà répondu. Oui, vous avez répondu à la question avant qu'elle soit posée. C'est parce qu'il y a des silences chez le chat qui sont extraordinaires. Page 129, il y a un strip du chat qui dit dans une conversation, les silences ont leur importance. C'est vrai. De longs silences peuvent même signifier beaucoup de choses. S'il n'y a que des silences, il ne s'agit plus d'une conversation. Et moi, j'ai pensé à une phrase de Sacha, pardon, Sacha Guitry. Oui. Vous l'écrivez normalement. Bien entendu. Au privilège du génie, lorsqu'on vient d'entendre un morceau de Mozart, le silence qui suit, c'est encore du Mozart. Voilà. Et transposé au chat, ça serait... Le chat sans texte, c'est encore du chat. Oui. J'ai dessiné beaucoup de... J'ai fait beaucoup de dessins muets du chat, des gagues. Ça, ça va nous amener nos statues aussi, après. Je vous vois venir. Bien sûr. Je dis donc, j'ai fait beaucoup de dessins muets, du comique de situation. j'allais dire annonciateur des sculptures que l'on peut voir en ce moment sur les quais. Parce que la sculpture a été depuis toujours muette. Ça bavarde peu dans cet art majestueux, il faut bien l'avouer. Il y en a une des 20 qui est parlante et qui en fait la première statue parlante de l'histoire. On va y venir. C'est quand même assez important. Vous avez fait faire un saut, je confirme, vous avez fait faire un saut qualitatif énorme à la sculpture. À la sculpture. Pour une fois, je suis le premier à faire en sorte. En matière de recherche, si je puis dire, on sort d'une période qui était la période de la pandémie. Et vous avez rendu hommage évidemment à tous ceux qui ont été en première ligne. Mais je voudrais que l'on voit deux dessins qui nous ramènent à l'actualité. On va commencer par celui du bas parce qu'il est quand même assez extraordinaire. C'est Zorro. Faites comme moi porter un masque. Je précise aussi qu'à propos de Zorro, vous avez dessiné un Zorro chinois qui, pour faire le Z, est très embêté parce que ce n'est pas facile. Il signe au fil de l'épée. Et le chat qui est quand même un peu vachard, qui est masqué, il a bien fait de choisir juste ici celui-là plutôt que prix Nobel de médecine. Cela dit, quand on a vu un certain nombre de gens s'exprimer sur les plateaux télévisions des experts, on avait l'impression que c'était plutôt Zorro. On a vu beaucoup de Zorro, je suis d'accord. L'autre dessin, je dois vous le recontextualiser parce que je l'ai fait pour le numéro de ciné mensuel début 2020. Donc, la pandémie était juste naissante. Il y avait eu les kangourous, on s'en souviendra, et je l'avais appelé, oui, on s'en souviendra de 2020, donc les kangourous, un milliard d'animaux cramés en Australie, on a déjà oublié, une presque guerre mondiale, Iran-USA, une épidémie de coronavirus, on n'était que en Chine et qu'au tout début, et je pressentais que ça allait être gravissime, et évidemment, la mort de Michou qui a été évidemment l'événement majeur de l'année, tout début janvier. Que dire ? Vous voyez, on est au cœur de l'actualité, mais si je reviens à votre texte ou à votre préface dans Le Chat déambule, vous dites, j'ai toujours dessiné des personnages rigolos dans les marges de mes cahiers, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, en particulier, je pensais, vous savez, à ces moines copistes qui recopiaient toute leur vie un seul exemplaire de l'abîme mais qui s'en merdaient tellement que de temps en temps, ils décidaient des choses à côté, donc c'est la même chose. Oui, oui. Et ça nous renvoie quand même aussi à cette belle phrase de Michel Foucault, la marge fait partie de la page, ce n'est pas parce qu'on est dans la marge qu'on n'est pas dans la page. Et je pense à un autre dessin que je trouve à mourir de rire, alors il n'est plus du tout question du chat, mais ce dessin, je le trouve absolument surréaliste. Alors, excusez-moi, mon général, ne serait-il pas plus important de sonner la retraite au clairon plutôt qu'à la flûte traversière ? Et l'autre dit, et tant que vous y êtes, la flûte ne se tient pas devant l'œil mais sur le côté à la hauteur de la bouche. Oula, je sens qu'on n'est pas rentrés. C'est fabuleux, ça. Là, c'est une espèce d'humour absurde. Je parlais de De Vos tout à l'heure. On est dans l'absurdité totale du détournement d'un dessin. Parce que c'est un dessin que vous détournez ou que vous créez par vous-même ? Ah non. Alors, je fais suite au collage surréaliste de Jacques Prévert à l'art vulgaire de Choron et Gébé dans Araquiri qui reproduisait des tableaux d'art pompier et faisait dire des choses drôles et horribles aux personnages. Et puis, comment s'appelait-il ? Le réalisateur des Monty Python, Terry Gilliam, qui a aussi fait des collages et des enseignements qui l'animait pour les films et les sketchs des Monty Python. Donc, ici, je procède de la façon suivante. C'est-à-dire, je me suis fait une collection d'encyclopédies, de dictionnaires, d'ouvrages. fin 19e, depuis 20e, vous en servez dans les retours de couverture. Bien sûr, mais je l'utilise, j'utilise ce procédé énormément et j'adore ça parce que ce sont des images souvent oniriques et il suffit d'ajouter un truc, comme ici, j'ai ajouté les bulles, c'est tout, mais le dessin existait tel quel. De temps en temps, je change un petit détail. Par exemple, j'avais pris une gravure d'Émile Zola et j'avais dessiné en rond, bref, et ça s'appelait Émile Zola dans son jacuzzi. Et j'avais dessiné le jacuzzi puisqu'il n'y a pas de document d'Émile Zola dans un jacuzzi. Mais tout le monde avait senti le... Il y en avait un autre qui était très joli, c'était Pétain qui avait ajouté en travaux de couture. Donc, il avait une étove, du fil, une aiguille et j'avais appelé ça Pétain-Cou. Voilà. Bien. Alors, ça nous amène d'une certaine façon pour le coup à ce qui explique votre présence à Bordeaux. C'est ces sculptures absolument extraordinaires dont je dis que le chat déambule est un outil incomparable pour quelque part les comprendre. Je vous interroge une quart de seconde. Il existe, mais je ne veux pas nuire à la librairie, mais il existe aussi pour les plus miséreux d'entre vous une application gratuite que vous pouvez télécharger sur l'exposition via un QR code et qui est un guide. Alors, ce n'est pas la même chose que dans le... Non, non. Ce qui est bien, c'est d'avoir les deux et voir comme les commentaires peuvent être variés et divers sur une humaine. Je ne suis pas sûr que dans l'application on trouve ce que vous dites de François de Bouc, que vous décrivez comme un grand gaillard tellement fan du chat qu'il en a fait un buste et qui vient vous voir un soir, au soir, enfin une après-midi, un mercredi après-midi au journal du soir de 87. Il vous propose de passer à son atelier. Vous y allez une semaine C'est-à-dire qu'il vient montrer un buste du chat qu'il a réalisé. Il a fait parce qu'il est complètement fan de vous. Et je lui dis c'est magnifiquement réalisé mais ce n'est pas le chat. Et il me dit il n'y a que toi qui peux savoir. Et donc, vous allez le voir une semaine plus tard et vous file un pain de terre glaise dans les mains et il vous dit vas-y. Et vous vous rendez compte que vous aimez cela. 15 minutes plus tard vous sortez quelque chose et debout qu'il y a cette phrase que l'on dirait presque extraite du dialogue du film d'Amien Chazel où il plage quand il dit est-ce que tu es un suiveur ou est-ce que tu es un tapeur il vous dit tu es un sculpteur et comme vous en doutez il vous dit on est sculpteur ou on ne l'est pas. Toi tu l'es j'ai jamais vu quelqu'un sortir aussi vite avec une telle justesse un personnage d'une boule de glaise. comment ça s'est passé par la suite avec François Debout puisque vous avez produit un bus du chat pour le magazine à suivre je crois. Oui voilà. Expliquez-nous ça. Mais on continue à travailler de la même façon 35 ans plus tard. C'est-à-dire que je crée mon modèle dans la terre et lorsque je suis arrivé à ce que je voulais à donner le mouvement à donner les proportions l'expression je lui passe le modèle et lui va faire les finitions ce qui est un travail de gueux c'est-à-dire s'assurer que les doigts de la main gauche et de la main droite ont exactement la même taille préciser le pli de la veste ou du manteau etc. Toutes choses que je sais faire mais qui prennent un temps de gueux. Donc je préfère lui confier ça je passe plusieurs fois à l'atelier pour être certain que c'est fait comme il faut je corrige ou pas etc. Et puis il va assumer une partie de la suite du travail je ne vais pas vous raconter les 23 étapes nécessaires à produire un chat monumental en bronze mais il y a 23 étapes on les voit bien dans le catalogue oui mais ça c'est teaser c'est pour Mola oui c'est à dire en fait on ne montre pas c'est pas ça j'ai remarqué je n'ai pas montré les images oui oui j'ai vu pour que les gens aient envie après évidemment tout ça est intentionnel je me dis les gens qui nous écoutent se disent mais comme ce catalogue a l'air intéressant on va l'acquérir et donc 23 étapes et 45 personnes qui ont travaillé finalement pendant 2 ans et plus jusqu'à l'installation les transporteurs le type qui a soudé les socles toute l'équipe du Fondeur en Monumental c'est passionnant c'est un vrai travail d'équipe ils sont venus en partie avec moi pour installer l'exposition à Paris et puis à Bruxelles on a chaque fois fait des photos d'équipe à chaque inauguration je les ai tous présentés et fait applaudir parce que je veux aussi voilà qu'on comprenne que c'est pas un travail en solitaire là on est vraiment dans un travail d'équipe même si moi je crée l'oeuvre au départ alors on les voit ça c'est les pages deuxième de couverture et puis la page en face du chat déambule donc vous voyez 5 fois 4 vins on voit on voit deux fois les vins oui on les voit deux fois les vins deux fois les vins donc c'est celles que l'on voit sur les quais qu'on va voir sur les quais à Bordeaux c'est les croquis préparatoires ça c'est les croquis voilà qu'est-ce que ça vous apporte à vous personnellement le fait de triturer la terre de modeler etc. par rapport au dessin c'est un autre geste ah oui vous avez fait le geste parce que c'est c'est voluptueux c'est c'est très physique on n'a pas ça quand on dessine ah ben non c'est une ah ben non mais moi je dessine pas non mais c'est que vous écrivez oui oui mais c'est la différence entre écrire une recette de cuisine ou avoir les mains dans la casserole éplucher les légumes et puis faire sauter les oignons à l'huile d'olive etc. là on est dans quelque chose dans du vrai et on peut aussi écrire la recette et dire prenez une casserole et mettez-y une cuillère d'huile d'olive etc. c'est la même différence alors vous n'avez pas pu faire taire pardon pas 138 vous dites chaque sculpture est un scénario à elle toute seule comme pour un dessin de presse ou d'album j'imagine puis réalise des croquis sous tous les angles avec le plus détail possible vous n'avez pas réussi à faire taire le chat avec cette invention extraordinaire qui est donc le parleur et vous mettez en évidence le fait que les paroles s'envolent sauf quand elles sont de bronze bah oui le socle il y avait un vent à décorner des bœufs d'ailleurs à Bordeaux depuis la nuit dernière on a fait étudier nos sculptures par un bureau d'ingénieurs elles ne peuvent pas s'envoler nous devions répondre dans l'espace public à des vents de 160 km heure ah bon alors ça c'était les normes imposées par les municipalités on ne sait jamais une tempête inédite et je pense que à cette force là devant les voitures voleront avant mes sculptures alors j'ai dit pour que tout le monde comprenne bien où est le chat-parleur si vous mettez sur la ligne A, B, C, D puis 1, 2, 3, 4, 5 c'est la case C, 2 hein ah oui vous mettez les lettres en haut oui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 c'est le huitième à partir mais on ne peut pas lire vous n'arrivez pas à lire ce qui est écrit dans les bulles à cette distance alors le principe c'est que vous avez dans le socle de cette statue 6 tiroirs avec des fils acteurs non non ça c'est sur le modèle en petit sur le modèle en petit le modèle en grand il n'y a pas de tiroir d'accord dommage mais est-ce qu'on peut changer quand même les textes non c'est trop lourd mais on peut dire celui-là alors par exemple vous dites je n'ai pas peur de la comparaison parce que moi je pense que je n'ai pas peur de la comparaison vous dites Rodin a choisi la facilité avec son penseur et l'autre partie de phylactère c'est Guélu qui met la barre plus haut avec son parleur voilà c'est évident et ce qui est intéressant c'est que les phylactères fonctionnent en quelque sorte deux par deux parce que sinon oui alors dans la version petit format j'ai mis des tiroirs dans un socle et on peut changer les phylactères et vous dites il faut faire attention à ne pas mélanger les phylactères parce que sinon la pensée du chat pourrait s'en trouver biaisée voilà dans une autre paire de phylactères il dit 100 ans après le cinéma la sculpture passe du muet au parlant voilà avec et si on met vous savez bien que j'ai mélangé j'imagine donc je vous écoute donc il y en a une c'est la sculpture passe du muet au parlant vous venez de le dire et puis c'est ma façon à moi de faire le gong oui et là ça ne marche plus mais si ça ne marche pas bien bon non parce que l'autre dans celle que vous citez il dit si mes souvenirs sont bons si tu tapes avec un marteau sur une sculpture ou je tape avec un marteau sur une sculpture c'est ma façon à moi de faire le gong voilà et là ça marche mais on ne peut pas tout non on ne peut pas ça prouve qu'on ne peut pas tout renverser on ne peut pas tout renverser alors vous faites référence à cette histoire de Pasquino ancêtre du chat qui que les romains ont utilisé place navonée où les romains venaient accrocher des desibaos accrocher on va terminer parce que on est à 5 minutes votre histoire est un peu obscure effectivement je vais moi je vais maintenant traduire ce que monsieur a voulu dire donc j'évoque une sculpture vous pouvez reconnaître que je vous laisse ça sur un tableau et un plateau sur une sculpture de l'antiquité romaine avec ce personnage qui avait été sculpté et les romains ne venaient pas ils ne savaient pas ce que c'était les d'Azibao qui étaient ces journaux mureaux chinois mais ils venaient écrire des paroles sur le mur derrière la statue comme si ce jeune homme représenté en volume disait des choses et avec une pierre ils écrivaient ça sur le mur ou ils venaient coller des choses sur lesquelles ils avaient écrit des choses comme quoi déjà dans l'antiquité on aimait faire les cons alors on va terminer sur une image qui est très belle et vous en avez parlé tout à l'heure à propos des attentats c'est une des 20 statues et le titre c'est le martyr du chat le martyr du chat et le philosophe que madame Berguen évoque le martyr de Saint-Sébastien vous laisse expliquer parce que c'est une très belle image en particulier avec ses petits oiseaux voilà donc c'est une et je vais vous l'expliquer comme je l'ai expliqué à des enfants avec qui j'ai beaucoup parlé à Paris et déjà à Bordeaux qui regardaient les statues et qui sont merveilleux de candeur de joie de rire on a vu passer des classes d'école où tous les mômes éclataient de rire devant la sculpture c'était merveilleux et là on était c'était évidemment beaucoup plus grave et j'ai expliqué à un petit gamin que le martyr de Saint-Sébastien est une figure connue de tous dans la peinture classique et que là le malheureux avait été transpercé de flèches par les romains et que ici le chat était dans la même posture transpercé de crayons et il symbolisait effectivement le martyr des artistes mais aussi des intellectuels des journalistes des photographes des cinéastes je pense à cette réalisatrice qui est qu'on ne retrouve plus et qui est dans comment ça s'appelle le pays de Aung San Suu qui la Birmanie cette cinéaste birmane une jeune femme qui a disparu qui est sans doute emprisonnée bref le martyr enduré par des gens et pris de liberté dans des résines totalitaires et donc ce symbole des crayons évidemment c'est pour parler de mon métier et de leur métier je les ai mis en couleur pour tout à coup créer quelque chose de visuellement fort et qu'on voit bien que c'est des crayons et voilà la stupeur le chagrin l'intolérable ces produits et puis la vie continue la vie doit continuer et elle est symbolisée par ces petits oiseaux qui reviennent petit à petit c'est pas une sculpture animée mais il y en a d'abord un qui s'est posé et puis le deuxième puis le troisième ils sont là ils regardent ils comprennent pas et je disais aux petits garçons qui m'écoutaient je dis et ces petits oiseaux je dis c'est toi parce que c'est grâce à toi qu'il y aura plus tard un monde meilleur et le gamin était j'en ai la chair de poule en en parlant mais c'est tellement ça et on a tellement besoin qu'il y ait des mômes qui se voilà qui prennent les choses en main et la jeunesse me donne de l'espoir et ils sont conscients de ce que nous allons leur laisser et je pense qu'ils sont nombreux à vouloir faire les choses mieux que nous voilà je crois une très belle façon de terminer cette rencontre dans ce lieu quand même aussi tout à fait extraordinaire qui est la station zone à Eurémola qui est un magnifique espace aussi de liberté tous les Bordelais et ceux qui nous regardent le savent merci beaucoup Philippe Guilu merci à vous 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 merci à vous